Bonjour à tous. Merci de votre présence à ce second cours consacré aux représentations cérébrales des structures linguistiques. La semaine dernière, j'avais essayé de vous convaincre de la nécessité, pour rendre compte des opérations linguistiques, de postuler des opérations sur des arbres enchâssés. Et j'avais écrit un panorama de la recherche en linguistique, disons au XXe siècle et un petit peu avant, en vous montrant aussi qu'il n'était pas inconcevable, avec les outils contemporains des neurosciences cognitives, de mettre en relation des objets complexes postulés par la linguistique, comme les représentations phonologiques, avec leurs représentations dans le cerveau. Alors aujourd'hui, nous allons commencer cette approche pour justement les objets de la syntaxe, et je voudrais vous montrer comment une série de progrès méthodologiques ont conduit à isoler un réseau cérébral, une série d'aires cérébrales, qui sont impliquées dans la représentation de haut niveau des phrases, des objets linguistiques. Et bien entendu, pour commencer... Pardon, je ne suis pas sur la bonne diapositive. On va se déplacer au bon cours. Pour commencer donc cette approche des différentes méthodes qui ont permis de contribuer à la découverte des circuits linguistiques dans le cerveau, il faut bien entendu parler des travaux de Paul Broca, puisque vous savez que pendant pratiquement un siècle ou plus, c'est la neuropsychologie, l'étude des lésions cérébrales, qui était le seul moyen d'accès à l'organisation du cerveau humain. Et le travail de Broca s'inscrivait dans un contexte particulier, qui était celui de la proposition de Garl et Spurzheim d'une frénologie, c'est-à-dire d'une association de certains territoires du cerveau avec des fonctions particulières, et Garl et Spurzheim insistaient sur le fait que le lobe frontal, dans sa partie inférieure, était responsable des opérations de langage. Cette question passionnait les médecins du XIXe siècle, et notamment Bouillaud et son beau-fils, Auburthin, qui, se passionnant pour ces questions, avait recensé un certain nombre de cas d'aphasie. Et en particulier, en 1861, Auburthin fait une communication à la Société d'anthropologie, et il rapporte un cas tout à fait étonnant, encore aujourd'hui. C'est une personne qui a tenté de se suicider, la balle a ouvert l'os crânien, le cerveau est exposé, évidemment il va y avoir une infection, mais pendant que le patient est en vie et conscient, Auburthin se permet, une manipulation que je ne ferai plus aujourd'hui j'espère, il se permet d'appuyer sur le cortex frontal, et il s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il appuie sur la partie inférieure du cortex frontal gauche, eh bien, le patient ne parvient plus à parler. Et c'est peut-être la première description d'aphasie. Alors, quelques semaines plus tard, Broca revient à la Société d'anthropologie avec le cas, qui est le cas Princeps de Paul Broca, le cas de M. Leborgne. C'est un patient intéressant parce que ça fait 21 ans qu'il a perdu la parole, et cependant, il semble que son intelligence soit encore vive, et on va voir que sa lésion est relativement focale. Voilà ce que dit, dans sa communication écrite, Paul Broca, il comprenait tout ce qu'on lui disait, il avait même l'oreille très fine, mais quelle que fût la question qu'on lui adressa, il répondait toujours « tant, tant », en y joignant des gestes très variés. Le patient sera connu sous le surnom plutôt de « tant, tant », avec des gestes très variés, au moyen desquels il réussissait à exprimer la plupart de ses idées. Depuis combien d'années il était à Bicêtre ? Il ouvrit la main quatre fois de suite, fil à point avec un seul doigt, cela faisait 21 ans, et on a vu plus haut que ce renseignement était parfaitement exact. Alors, Broca donne à cette maladie le nom d'aphémie, car ce qui manque à ces malades, c'est seulement la faculté d'articuler les mots. Il parle donc de perte du langage, de la faculté de langage articulé. La faculté de langage persiste évidemment toute entière, écrit-il, puisque les malades comprennent parfaitement le langage articulé et le langage écrit. C'est une situation un peu particulière d'un patient qui est essentiellement mutique, au point de ne plus pouvoir prononcer qu'une seule syllabe. L'autopsie montre une lésion assez complexe, et Broca fait une sorte de travail d'enquêteur pour essayer de reconstruire quelle était la première lésion à l'origine du trouble. Selon toute probabilité, c'est dans la troisième circonvolution frontale que le mal a débuté. Cependant, la paroi profonde de la cavité ne présente plus de traces du lobe de l'insula. Ce lobe est entièrement détruit. Et donc, du point de vue de l'anatomie pathologique, Broca a un fer qui a eu deux périodes, l'une dans laquelle une seule circonvolution frontale, probablement la troisième, était altérée, l'autre dans laquelle le mal s'est propagé de proche en proche à d'autres circonvolutions, au lobe de l'insula, ou au noyau extraventiculaire du corstrier, autrement dit, dans les noyaux gris centraux de l'hémisphère gauche. Alors, cette lésion est en fait assez complexe. Alors, voilà ce qu'on appelle aujourd'hui la région de Broca, l'ère de Broca. Elle comprend en fait deux sous-territoires, la partie triangulaire qui est délimitée par les deux rameaux ici, issus de la scissure sylvienne, et puis la partie operculaire qui est au-dessus, en arrière ici. Et on adjoint parfois une troisième partie orbitaire, qui est ici en dessous. Simplement, l'analyse des lésions du cerveau de Le Borgne, et très vite aussi, Broca identifie un second patient, et puis d'autres encore, le patient le long, dont on voit le cerveau ici, l'analyse de ces cerveaux montre que l'histoire anatomopathologique est en fait assez compliquée. Et je me réfère ici à un article de Nina Drunkers et plusieurs collaborateurs français qui ont retrouvé au musée du Puy-Train, vous pouvez le voir après le cours, ici à Paris, ces deux cerveaux, et qui les ont scannés pour examiner de plus près, un siècle plus tard, quels étaient les sites des lésions. Alors, vous voyez déjà que sur le plan de la pièce anatomique, la lésion est quand même très considérable ici, dans le cas de Le Borgne, mais elle est beaucoup plus restreinte dans le cas de Le Long, et en fait, elle laisse intacte la partie triangulaire de la région dite de Broca. Et puis, si on regarde en coupe, avec l'IRM, on s'aperçoit que la lésion, effectivement, comme l'avait dit d'ailleurs Broca, la lésion envahit complètement le lobe de l'insula, et on verra que c'est important par la suite. Il y a aussi des lésions très importantes, des faisceaux de la substance blanche, et notamment le faisceau longitudinulale supérieure, avec une partie aussi du faisceau arché, dont on verra l'importance plus tard, en tant que réseau essentiel de communication entre le lobe temporal et le lobe frontal dans le domaine du langage. Donc, dans l'article de Drunker, elle conclut que la lésion commune à ces patients n'est pas absolument évidente, mais que c'est peut-être la lésion de la substance blanche, et en particulier du faisceau longitudinale supérieure, qui est le point commun à ces patients. Alors, une complication aussi, c'est que le cas de Broca n'est pas typique de ce qu'on appelle aujourd'hui l'aphasie de Broca. Je voudrais vous montrer un cas peut-être plus typique, quoique très sévère, d'aphasie de Broca. Ce sont des vidéos qui m'ont été communiquées très généreusement par le professeur Laurent Cohen à la salle pétrière. Alors, une première caractéristique, c'est que le patient a des difficultés massives d'expression, avec ce qu'on appelle, on ne le verra peut-être pas très bien ici, parce que le patient a vraiment des difficultés massifs, mais un agrammatisme, c'est-à-dire une incapacité d'enchaîner les mots correctement en fonction de la grammaire de la langue. Alors, écoutons ici le patient. « Expliquez-moi si vous êtes un achetement. » « Oui. » « Oui. » « Qu'est-ce que ça veut dire ça ? » « Oui. » « Là, là, là. » « Vous vous conventez ? » « Oui, là, là. » « Oui, là, là. » « Est-ce que vous avez acheté le pain ? » « Deux. » « Deux. » « D'accord. » « Est-ce que vous avez acheté le pain ? » « Moi, non. » « Non. » « Vous avez acheté le pain ? » « On aussi. » « Et ça vous avez acheté le pain ? » « Oui. » « Qu'est-ce que vous avez acheté le pain ? » « Alors, vous voyez que ce patient est encore capable de dire oui, non, un peu, de répéter parfois un fragment de phrase qui vient de lui être dit, mais on voit qu'il a des difficultés massives d'expression. D'autres patients pourraient être capables de donner des mots isolés, d'avoir un langage télégraphique, mais en souffrant d'aggrammatisme, c'est-à-dire d'une incapacité d'enchaîner les mots en suivant la syntaxe de la langue française. Alors, par ailleurs, il est souvent incorrect, la plupart du temps, incorrect de dire que ces patients n'ont pas de troubles de la compréhension. Et ici, on peut le voir chez ce patient. « C'est un médecin. » « Ah. » « Le pain. » « Ah. » « Oui. » « Est-ce que vous êtes d'accord ? » « D'accord. » « C'est un médecin. » « Montrez-moi le bas de la tête et le plancher. » « C'est un médecin. » « En fait, on ne peut pas le faire sans plus que le plancher. » « Moi, 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 moi. » « Vous attendez bien que j'ai fini le petit. » « Vous faites ce que je demande ici. » « C'est un médecin. » « Vous voyez que ce patient souffre vraisemblablement de déficits multiples, mais il ne parvient pas à comprendre convenablement les phrases. En tout cas, il ne parvient pas à programmer les actions en fonction de ce qu'on lui demande de faire. Évidemment, il faudrait poursuivre l'analyse pour isoler, pour en tout cas rejeter la possibilité que ce patient ait un trouble de la programmation de l'action qui peut accompagner aussi ces lésions importantes du lobe frontal. Donc ici, la situation n'est pas complètement dépourvue d'ambiguïté. Mais dans d'autres cas qu'on va voir dans un instant, il ne fait aucun doute qu'il y a des troubles de la compréhension des phrases. Et puis, un dernier symptôme est fréquemment associé. C'est ce qu'on appelle l'apraxie bucofaciale, qui est illustré ici très brièvement dans cet exemple. Et que le patient n'arrive pas à imiter une action de la bouche qu'on lui demande de faire. Et souvent, il y a des problèmes non seulement d'articulation, mais simplement de formation, de gestes de la bouche. C'est ce qu'on appelle l'apraxie bucofaciale. Alors, ces symptômes peuvent être dissociés, mais ils sont souvent associés dans une espèce de syndrome qui constitue l'aphasie de Broca. Il faudrait certainement, au cas par cas, dans des études de cas individuels, dissocier ces différents symptômes. Mais dès l'époque de Broca, quelques années plus tard, on s'aperçoit effectivement qu'il y a des dissociations majeures à l'intérieur du système linguistique. Et Wernicke, en 1874, découvre ce qu'on appelle aujourd'hui l'aphasie de Wernicke, c'est-à-dire un type complètement différent de troubles du langage. Et avec des dissociations, notamment sur le plan de la grammaire. Je voudrais vous faire écouter une bande vidéo qui est un petit peu ancienne, qui date de l'époque de Jean-Louis Signoret, à la salle pétrière, et qui vous montre un patient vraiment très spectaculaire, un cas très spectaculaire d'aphasie de Wernicke. Voilà, vous êtes obligés de ne pas donner quelque chose de bien et de parfait, bien mieux. C'est du, 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 c'est du. C'est du, c'est du, c'est du, c'est du. C'est du, c'est du C'est du, c'est du. C'est du, 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 c'est du. Voilà, donc cet exemple un petit peu long, pardonnez-moi, mais on entend Jean-Louis Signoret qui dit un moment, vous n'avez pas de problème pour parler. Et le patient n'est pas conscient qu'il a des difficultés majeures à s'exprimer, il se plaint comme il peut de difficultés, mais très souvent, ces patients souffrent d'anosognosie, ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas que le jargon qu'ils produisent n'a pas de sens pour son interlocuteur. Ce qu'on entend ici, c'est ce qu'on appelle techniquement des paraphasies phonémiques, c'est-à-dire qu'il y a remplacement de certains phonèmes ou de certains syllabes par d'autres et lorsque ça prend des proportions massives comme ici, on parle de jargon, de jargonaphasie, c'est-à-dire que les substantifs et l'ensemble du discours finissent par être remplacés par des substitutions massives de ce qu'il faudrait produire. Alors en même temps, vous voyez qu'on parle en anglais ici d'aphasie fluente, c'est-à-dire que, bien entendu, l'articulation et l'organisation syntaxique de la phrase sont très largement préservées. Vous voyez qu'il y a un discours complètement différent de l'aphasie de Broca, un discours qui est fluide, qui est très largement grammatical, mais où les mots, les substantifs sont complètement remplacés par d'autres. Alors, ça suggère effectivement cette dissociation qu'il peut y avoir un niveau d'organisation de la grammaire qui peut être sélectivement détérioré ou sélectivement préservé, suivant les patients. Alors, dès l'époque de Broca, dès la fin du XIXe siècle, les observations de patients avec aphasie de Broca ou aphasie de Wernicke vont susciter l'imagination des théoriciens, et c'est la grande période de ce qu'on appelle les faiseurs de diagrammes, les diagrammes makers. Les gens essayent de faire des modèles boxologiques, en boîte et en flèche pour rendre compte des déficits. Et on voit en particulier ici, sur la gauche de la diapositive, le diagramme qu'avait proposé Charcot dans des célèbres leçons sur l'aphasie. En 1883, Charcot propose ce qu'on pourrait considérer comme le premier modèle connexionniste de l'organisation du langage. C'est un modèle qui tient compte essentiellement des modalités d'entrée et de sortie. Vous voyez qu'on imagine ce qui se passe dans la tête d'une personne qui voit une cloche, qui entend une cloche. Donc, il y a un centre auditif commun et un centre visuel commun qui traitent respectivement le son de la cloche et la forme visuelle de la cloche. Mais en même temps, si on entend le mot cloche, il y a un centre auditif spécifique pour les mots qui est sollicité ici. Si on voit écrit le mot cloche, il y a un centre visuel des mots que Dégerine va découvrir ensuite, qu'on appelle aujourd'hui le centre de la forme visuelle des mots qui va être sollicité. Et puis, Charcot postule deux autres centres, le centre du langage articulé et le centre du langage écrit, qui vont servir respectivement de sortie pour produire du langage articulé ou pour produire du langage écrit. Vous voyez que toutes les connexions entre ces centres existent, ainsi qu'avec un centre général de l'idéation qui est resté très flou ici dans ce diagramme, mais qui serait le niveau du message conceptuel que la personne cherche à produire. La circulation des informations peut se produire dans les deux sens, dans ce modèle connexionniste, et de cette manière, on va tenter d'expliquer qu'un patient puisse avoir des troubles de l'articulation parce que son centre du langage articulé situé dans la région frontale inférieure gauche est lésé, ou bien qu'un patient va avoir des troubles de la compréhension et du jargon phonétique parce qu'il a un problème dans le centre auditif des mots, sans avoir pour autant de difficultés à reconnaître d'autres sons qui ne sont pas des sons du langage. C'est un premier diagramme qui est évidemment simpliste au vu d'aujourd'hui, mais il faut bien se rendre compte que c'est avant la révolution cognitive, c'est avant la révolution de l'informatique, c'est avant la révolution même de la théorie de l'information, de Turing, de Shannon, et donc on ne parvient pas à conceptualiser qu'il faudrait rendre compte dans beaucoup plus grand détail d'une sorte d'algorithme qui est suivi par le cerveau ici. Et on se contente de ces boîtes et de ces flèches, et ce diagramme va quand même être utile dans la mesure où ces diagrammes, plutôt, dans la mesure où ils vont conduire à certaines découvertes nouvelles. On peut prédire, par exemple, que la perte d'une connexion entre les images auditives et les images articulatoires pourrait conduire à une forme particulière d'aphasie. Et effectivement, on va trouver qu'il existe une forme d'aphasie qui s'appelle l'aphasie de conduction. On trouve des patients un peu rares qui ont des troubles spécifiques de la répétition, alors qu'ils semblent comprendre les messages, et ils sont encore capables de produire du langage fluide. Donc ça peut être décrit comme une sorte de disconnexion de ces systèmes, ici. On sait aujourd'hui que la situation est beaucoup plus complexe que ça, et que l'aphasie de conduction a probablement beaucoup plus à voir chez la plupart des patients avec la mémoire de travail qui permet de répéter une phrase. Et donc les régions pariétales inférieures qui sont impliquées dans ce qu'on appelle la boucle phonologique et la mémoire de travail pour les mots. Néanmoins, ces diagrammes jouent un rôle ponctuel pour la compréhension de l'aphasie, mais il ne faudrait surtout pas qu'on s'arrête à cette description extrêmement primitive des systèmes d'entrée et de sortie du langage. Et cette idée que la région de Broca côte les images articulatoires des mots et la région de Verniquet leurs images auditives a été pourtant longtemps défendue, même dans le livre de Leneberg en 1973 sur les fondements biologiques du langage. On continue de trouver cette idée que les troubles d'aggrammatisme des patients ne pourraient être le reflet peut-être que d'un problème articulatoire qui ferait que, pour communiquer, les patients se tourneraient vers une sorte de langage télégraphique. Un petit peu comme si je vais dans un pays étranger où je n'arrive pratiquement pas à prononcer aucun mot, je vais me mettre à parler mot par mot, par nécessité, en quelque sorte. Mais il y a des articles importants qui sortent dans les années 70 qui réfutent totalement ce point de vue. Et notamment le travail de Zurif avec le tout début des travaux d'Alfonso Caramaza, qui est un chercheur très important à Ravarde actuellement dans l'étude du langage. Ce que montre Zurif, c'est que les patients avec aphésie de Broca ont des difficultés considérables à comprendre, et pas seulement à produire, à comprendre l'organisation des phrases à un niveau bien particulier, même dans des tâches qui n'existent aucune production de parole. Par exemple, les patients de Broca avec agrammatisme vont être incapables de juger quels mots vont ensemble pour former des syntagmes. La semaine dernière, je vous ai parlé des critères que les linguistes utilisent pour dire que les mots s'assemblent en syntagmes enchâssés. Eh bien, les patients ne sont pas capables de faire cette tâche, ils ne sont pas capables de regrouper des mots, ils se contentent de regrouper les mots qui ont le même genre de sens sans tenir compte de la structure syntaxique de la phrase, sans les rattacher avec les mots grammaticaux qui pourtant forment des syntagmes. Ils se comportent très différemment de ce point de vue-là des sujets normaux. Et puis, deuxième tâche qui pose des difficultés très importantes aux patients avec agrammatisme, c'est la tâche d'appariement d'une image avec une phrase. Si on leur demande de choisir quelle image correspond à une phrase, les patients n'ont pas de difficultés lorsque la phrase est ce qu'on appelle irréversible, c'est-à-dire fortement guidée par la sémantique, par les mots particuliers qui sont présents ici. Donc, si je dis au patient la pomme que le garçon mange est rouge, eh bien, le patient va être capable de choisir l'image qui correspond à un garçon qui mange une pomme rouge. Mais évidemment, le garçon ne peut pas être rouge, la pomme ne peut pas manger, le verbe manger appelle un être à guillemets, donc le seul qui se trouve dans la phrase, c'est le garçon. Donc, vous voyez qu'ici, la syntaxe ne joue qu'un rôle tout à fait périphérique et les patients n'ont pas de difficultés. Par contre, Zorif et Karameza documentent très finement le fait que les patients font des erreurs avec les phrases réversibles. Par exemple, le chat que le chien mort est noir. Bon, le chien peut mordre, le chat peut mordre, les deux possibilités sont possibles. Seule la syntaxe permet de savoir qui est noir, qui a mordu, etc. Et lorsqu'on donne des phrases implausibles, par exemple, l'oiseau que le verre mange est jaune, il n'y a que la syntaxe qui permet de ne pas tomber dans l'erreur et de voir qu'on souhaite dire ici que c'est vraiment le verre qui a mangé l'oiseau. Même dans cette situation-là, les patients n'ont pas de difficulté à rejeter des distracteurs, des images qui ne font pas appel au concept approprié. Par exemple, si l'image présente un chat blanc alors que la phrase mentionne le chat que le chien mort est noir, eh bien, les patients n'ont pas de difficulté à rejeter cette image-là. Autrement dit, les mots individuels, les concepts individuels sont là, mais lorsque la syntaxe est essentielle pour comprendre qui fait quoi et dans quelle manière l'action est organisée, eh bien, les patients échouent. Et ils sont complètement au niveau du hasard lorsqu'on inverse le sujet et l'objet. Donc, le chat mort le chien ou le chien mort le chat leur pose des très grandes difficultés, ce qui est quand même un exemple frappant de difficultés grammaticales. Et la conclusion de l'article de Karamazai-Zurif qui reste très citée aujourd'hui, chez les aphasiques de Broca, le déficit affecte un mécanisme général de traitement du langage impliqué dans la syntaxe aussi bien en compréhension qu'en production. Et cette conclusion est tout à fait juste au vu des recherches d'imagerie cérébrale aujourd'hui. Pour vous donner un exemple, Nama Friedman qui était venu l'an dernier, qui étudait beaucoup ces questions, m'a donné un exemple d'interaction avec un de ses patients. Vous voyez que la tâche peut être extrêmement simple. On demande quel chat le chien mort-il ? Néanmoins, ça demande une petite réflexion particulière pour choisir la bonne image ici. Quel chat le chien mort-il ? Voilà ce que dit le patient. D'abord, il demande six fois de répéter la question. Eh bien, c'est un peu j'ai compris. Il était facile, évidemment. J'ai compris, mais pas vraiment. Qu'est-ce que vous avez compris ? J'ai compris chat, chien, mort. On est capable de répéter les mots individuels. Mais ce que cette phrase, non, pas vraiment. J'ai entendu, mais pas, non. Ça, c'est ici. Ça, c'est là. Donc, il comprend qu'il y a deux acteurs et qu'il s'agit de savoir qui fait quoi. Chat, j'ai compris. Chien, j'ai compris. Mort, j'ai compris. Mais la phrase, non. Et alors, j'ai dit encore. Encore une fois, il sait tout, d'accord ? Alors, Nama répète la phrase. Vous pouvez le dire lentement. Nama répète à nouveau la phrase. Quel chat, le chien, mort-il ? Et finalement, le patient est capable de pointer vers la bonne image. Il est tout joyeux, mais il s'avère qu'en moyenne, il a 50 % d'erreur. Autrement dit, il répond toujours au hasard. Donc, vous voyez les difficultés massives que peuvent poser des phrases qui nous paraissent élémentaires, simplement parce que l'ordre des mots est chamboulé. On parlera plus tard dans le cours de ce paramètre de mouvement syntaxique. la formation des questions fait appel à un déplacement des objets. La situation canonique, c'est le chien, mort, le chat. Et en formant la question, on a déplacé l'objet chat devant de la phrase. Il se trouve qu'il y a donc deux noms, deux syntagmes nominaux qui sont devant le verbe. Et ça suffit pour que le patient ne chasse plus lequel est le sujet et lequel est l'objet. Alors, la situation est complexe lié à l'aphasie de Broca parce qu'il y a, comme je le disais, plusieurs troubles qui sont mélangés. Il y a donc ce trouble d'aggrammatisme qui est présent aussi en compréhension, mais il y a aussi un autre trouble qu'on appelle apraxie de la parole et qui est peut-être plus caractéristique de ce que Broca lui-même appelait l'aphémie, c'est-à-dire des difficultés à articuler littéralement les sons de la parole. Vous savez que la parole est un signal très complexe et donc c'est un geste moteur très complexe que nous faisons pour la produire. Et il y a des patients qui n'ont que ce déficit. On parle alors d'apraxie de la parole. Peut-être devraient-on continuer à utiliser le terme de Broca, d'aphémie, qui est tout à fait approprié. Voilà donc des exemples tirés du travail de Nina Drunkers qui, en 1996, publie un travail très intéressant dans Nature parce qu'elle trouve plusieurs de ses patients. Vous voyez que tous ont des difficultés particulières à dire le mot cushion, par exemple, O, E, shoe curve, O, O, doe. I know what it's called. It's C-U. No, it's Chow. Chow curve et le patient n'arrive jamais à dire cushion. Bon, vous voyez que ces patients ont un trouble particulier d'enchaînement, en quelque sorte, des phonèmes dans le mot. Et ce qui est très intéressant dans le travail de Nina Drunkers, c'est que pour la première fois, elle utilise des techniques modernes de l'anatomie, la quantification des lésions sur la base du scanner. Elle fait l'intersection des lésions et elle les rapporte dans un atlas standardisé et elle montre qu'on peut distinguer les patients avec ou sans l'apraxie de la parole par la présence d'une lésion particulière située dans la partie antérieure de l'insula. Elle fait donc l'hypothèse qu'il y a un système particulier mais qui est dans l'insula et non pas dans le cortex frontal inférieur gauche plus latéral qui est responsable des troubles de production de la parole. Et ça correspond bien, comme on l'a vu, à la lésion du patient de Broca et aussi du deuxième patient M. Lelon. Donc, il est probable que le patient de Broca n'avait pas une vraie aphasie de Broca et que sa lésion correspondait plutôt à celle de l'apraxie de la parole qui doit clairement être distinguée. Mais il est clair aussi que Broca, dans ses observations qui sont nombreuses, qui dépassent les deux premiers cas, a découvert qu'au-delà de la simple production de la parole, il y avait un phénomène lié à la syntaxe du langage qui faisait intervenir la région latérale frontale inférieure gauche qui porte aujourd'hui le nom d'air de Broca. Alors, cette approche par intersection de lésions est devenue une méthode majeure de la neuropsychologie contemporaine. On va pouvoir collecter des dizaines de patients, mesurer par IRM l'étendue de leur lésion et corréler le site de la lésion d'une manière informatisée, objective, en trois dimensions, avec la nature des troubles. Donc, c'est une logique qui est intéressante parce qu'elle remplace les grandes catégories diagnostiques comme aphasie de Broca par des tests fins et précis et elle fait une mise en relation quantitative de la sévérité des symptômes avec le site précis des lésions cérébrales ou même des activations cérébrales. Je vais citer en particulier l'étude de Tyler, les collaborateurs qui sont intéressantes. Ils prennent 14 patients, tous droitiers, tous avec des lésions gauches et indifféremment suivant qu'ils soient aphasiques ou pas. Ils mesurent les performances quantitatives dans un test tout à fait spécifique dont on vient de voir qu'il avait un grand intérêt qui est le test de comparaison phrases-images avec des phrases qui sont passives ou actives et donc il y a un renversement de l'objet et du sujet et on sait que ces phrases posent des difficultés pour les patients agrammatiques. Et vous voyez ici le résultat. On peut mettre en corrélation le site des lésions avec la sévérité du déficit. Donc ici, c'est le nombre d'erreurs faites par les patients qui atteignent pratiquement 50%. Ils sont pratiquement au niveau du hasard pour choisir parmi deux images. Et vous voyez que certains patients, par contre, n'ont pas de déficit. Chaque croix représente un patient. Les croix bleues représentent les déficits lexicaux et que ces patients en question n'ont pas de déficit lexicaux, pratiquement pas, et qu'il y a une corrélation très importante entre les déficits au niveau syntaxique ici et la présence de lésions dans des territoires bien particuliers qui ne sont pas seulement la région de Broca, mais aussi une région étendue en arrière ici au niveau de la partie supérieure du lobe temporal, ce qu'on pourrait appeler la région un peu floue de Verniquet, ainsi que la région pariétaire inférieure ici. Et c'est un résultat qui existe dans plusieurs études récentes. L'aphasie de Broca ne serait pas seulement issue de la lésion d'un territoire particulier dans la région frontale inférieure gauche, peut-être dans la partie operculaire. On voit quand même qu'il y a une concentration importante des lésions dans cette région, mais il y a aussi des lésions différentes qui peuvent causer une aphasie de Broca ou des troubles de type agrammatique. Et dans l'étude de Kaplan et collaborateurs qui est un peu plus ancienne, il y a des déficits même causés par des lésions de l'hémisphère droit. Il y a donc certainement un système en réseau. Et ce réseau inclut au minimum ces régions. Une étude encore plus récente parue en 2015 est intéressante parce qu'elle montre qu'il faut peut-être une combinaison de lésions pour avoir une aphasie dite de Broca. Alors, le premier point, c'est qu'ils ont un grand nombre de patients. Ils commencent avec 20 patients qui ont une aphasie de Broca chronique, donc installée, qui ne se corrige pas avec le temps. Et ils les comparent avec 50 patients qui souffrent d'autres types d'aphasie. Et vous voyez qu'ici, l'intersection des lésions pointe très directement vers la région dite de Broca, vers la partie plutôt operculaire de l'aire de Broca, ici, dans l'hémisphère gauche. La latérisation à gauche est tout à fait reproductive dans toutes ces études. Mais ce qui est intéressant, c'est que les auteurs ici montrent qu'à l'inverse, il y a beaucoup de patients dans leur liste de 50 qui n'ont pas d'aphasie dite de Broca et qui pourtant ont des lésions de cette région. Il y a une asymétrie. Si on a une aphasie de Broca, on a une lésion dans cette région, mais si on a une lésion dans cette région, on n'a pas nécessairement une aphasie de Broca. Alors, ils font une deuxième analyse. Ils se restreignent maintenant aux patients qui ont des lésions dans cette région et ils regardent qu'est-ce qui fait qu'on va avoir ou ne pas avoir une aphasie dite de Broca. Et ils découvrent que ce sont des lésions supplémentaires dans le lobe temporal à gauche, la partie postérieure gauche du lobe temporal qui vont entraîner à une lésion frontale constante la présence de symptômes d'un anagrammatisme et d'une aphasie de Broca. Donc, là encore, on retire de ces études l'idée d'un réseau qui implique au moins deux régions, une antérieure dans la région classique de Broca et une plus postérieure dans le lobe temporal. Et peut-être qu'il faut une lésion des deux systèmes ou peut-être qu'il y a une variabilité anatomique qui fait qu'une lésion dans cette région ne suffit pas complètement mais que si on a une deuxième à ce moment-là, l'une ou l'autre vont être capables d'altérer le circuit. On reviendra avec l'imagerie cérébrale sur l'organisation de ce circuit. Mais cette étude suggère au moins que ça n'est pas du tout aussi simple que la vision localisationniste ou un territoire un anagrammatisme. C'est plus probablement un circuit. Il montre au passage aussi que la taille de la lésion n'est pas un facteur essentiel. Ça, c'est un point important parce qu'on pourrait penser que c'est simplement la taille de la lésion qui fait que les lésions s'étendent jusqu'au lobe temporal et qu'à ce moment-là, le patient a un déficit plus important. Mais non, même quand on introduit un régresseur supplémentaire qui est la taille de la lésion, ça n'est pas le facteur déterminant. Le facteur déterminant, c'est la présence, la localisation spécifique des lésions dans ces deux régions. Les méthodes vont s'étendre ensuite avec l'arrivée de neurochirurgiens comme Georges Hogeman qui vont montrer qu'on peut obtenir des données en mesurant l'activité électrique du cerveau au cours d'interventions chirurgicales et éventuellement en interférant, en stimulant au cours d'une intervention chirurgicale avec le patient éveillé avec l'activité du cortex. C'est une méthode qui a été débutée par Penfield lors de ses études à Montréal et qui est ici prolongée dans le domaine du langage par Georges Hogeman qui a fait de nombreux travaux. Et ici, j'ai sorti un diagramme issu de sa publication dans Science en 1979 dans lequel il étudie comment la stimulation du cortex avec le patient éveillé au cours d'une intervention chirurgicale permet de dissocier différents sites dont la stimulation interfère avec la délivration des images, des erreurs de lecture, la production de jargon donc un petit peu à la verniquée et finalement ce qui nous intéresse des erreurs grammaticales. Il faut savoir que les erreurs grammaticales ici sont difficiles à mesurer. Vous imaginez la situation qui est quand même très délicate. Le patient est en pleine intervention chirurgicale. C'est dans son propre intérêt évidemment qu'on fait ces stimulations. C'est pour essayer d'isoler des régions par exemple lorsqu'on opère une tumeur, d'isoler des régions qui sont indispensables de préserver parce que leurs lésions interfèreraient avec le système du langage. On cherche toujours à éviter que le patient devienne aphasique à la suite d'une intervention chirurgicale. Donc la stimulation ici permet d'isoler soit des territoires corticaux, soit des faisceaux de fibres de substances blanches qu'il faut absolument éviter de toucher avec le bistouri. Mais ces études sont forcément très courtes. Elles durent quelques dizaines de minutes tout au plus et on peut observer des erreurs. Par exemple ici dans l'article de Science, George George Mann rapporte un patient qui stimulait avec la phrase « If my son is late for class again, he principal » il devait essayer de compléter cette phrase et le patient dit « If my son will get in late today, he'll see the principle ». Il a réussi à compléter mais le début de la phrase il n'a pas réussi à le répéter convenablement. Vous voyez qu'il a introduit une erreur syntaxique importante ici. Donc ce patient va être classé comme ayant en ce site particulier une région dont la stimulation interfère avec la production de la syntaxe. Alors voilà les sites à travers 4 patients différents qui ont été identifiés par Hochman et c'est intéressant de voir qu'il y a une certaine spécificité anatomique. tous les sites ne donnent pas des erreurs grammaticales et il y a une certaine coïncidence avec les études de lésions que nous venons de voir. Donc il y a une certaine forme de convergence qui suggère que des sites dans la région frontale inférieure gauche de Broca et mais aussi dans la région temporale supérieure gauche sont susceptibles de donner ce type d'erreur. L'étape suivante va bien entendu être l'arrivée dans le domaine de l'imagerie cérébrale. Je pense que nous avons tous oublié ce que c'était que de ne pas avoir d'imagerie cérébrale. On s'est habitué à l'idée que la boîte crânienne était transparente qu'on pouvait voir le cerveau qu'on pouvait voir ses régions mais tout ceci est très récent. C'est la fin des années 80 la mise en place de la caméra positron qu'on voit ici et c'est dans le début c'est la fin des années 70 pardon la caméra positron et c'est dans le début des années 80 que Mike Posner et Mike Rakel qu'on voit ici Marc Rakel en train de faire une injection utilisent la caméra positron pour des premières études cognitives. Ils étudient la production et la compréhension des mots isolés. Vous savez que cette technique était quand même assez complexe on devait faire une injection d'eau radioactive qui venait d'être synthétisée à l'oxygène 15 de sorte qu'on ait une émission de positons dans les régions qui consomment l'oxygène et qu'on puisse voir avec une caméra qui est donc constituée de cristaux détecteurs tout autour de la tête qu'on puisse voir d'où sont issus ces positons dont sont issus plutôt les photons que l'on détecte à la suite de la désintégration de ces positons dans le cerveau et donc c'est une méthode relativement lente indirecte complexe qui nécessite d'avoir un cyclotron à la cave d'amener une seringue avec de l'eau marquée à l'oxygène 15 qui a une durée de vie extrêmement courte et de l'injecter au patient alors qu'on essaye au sujet normal alors que le sujet normal est en train de faire une tâche cognitive plus ou moins complexe et à l'époque lorsque nous menions ces examens au service hospitalier Frédéric Joliot à Orsay et bien au bout de deux ou trois heures d'examen nous arrivions à avoir six mesures de l'activité cérébrale et chaque mesure nécessitait une injection d'une petite dose de radioactivité évidemment sans danger mais tout de même ce sont des expériences un petit peu complexes et héroïques alors néanmoins avec ces expériences nous avions pu à l'époque avec Bernard Mazoyer avec Jacques Meller isoler avec André Sirota aussi isoler un réseau des aires du langage allant au-delà du mot isolé qui avait été étudié par Posner et Raeckel nous avions étudié le niveau de la phrase et notre but c'était d'essayer d'isoler au niveau du traitement des phrases des traitements acoustiques phonologiques lexicales prosodiques syntaxiques et conceptuels donc nous avions créé une sorte de hiérarchie de stimuli et ce concept de hiérarchie de stimuli on verra est encore actuel dans les études d'IRM le premier niveau consistait à présenter des phrases dans d'une langue inconnue nous avions une personne qui avait enregistré des phrases en tamoul qui n'étaient pas connues de nos sujets et qui stimulait un niveau auditif certainement phonologique également mais pas beaucoup plus loin il y avait ensuite une liste de mots en français et il y avait un niveau des phrases normales dans lesquelles on ajoutait une compréhension du langage et un niveau de traitement syntaxique et puis nous avions essayé d'interpoler entre la liste de mots et la phrase en introduisant deux conditions suprémentaires les phrases sémantiquement anormales où les mots à contenu sont remplacés par d'autres mots et les phrases en jabberwocky où les mots à contenu sont remplacés par d'autres mots alors que veut dire jabberwocky et bien c'est le titre d'un poème de Lewis Carroll qui est très célèbre qui est amusant parce qu'il utilise de très nombreux néologismes et néanmoins le poème fonctionne toujours c'est un poème extrêmement classique je voudrais vous lire une partie c'est amusant de le lire évidemment peut-être c'est plus facile pour nous en traduction française il y a une traduction absolument excellente d'Henri Parizeau mais tout le monde peut s'amuser aussi et essayer de proposer sa traduction du poème Jabberwocky c'est un bon exercice alors voilà le début du poème Jabberwocky il était grilleur les slictueux tov girait sur la loinde et vriblait tout flivoreux allait les borogov les verchons fourgus bourniflait c'est évocateur mais évidemment comme le langage des patients avec aphasie de Wernicke on ne comprend pas grand chose quand même mais il se passe quelque chose alors là vous voyez qu'il reste encore certains verbes comme aller être dans notre version du Jabberwocky l'objectif était vraiment de ne conserver que le niveau de la syntaxe en délexicalisant complètement donc en remplaçant tous les mots à contenu par des néologismes donc nous avions ces deux versions soit remplacer les mots à contenu par d'autres mots c'est un petit peu comme le principe d'ailleurs oulipien du S plus 7 on va remplacer tous les substantifs par d'autres substantifs etc ou bien remplacer par des néologismes alors je vous donne un exemple de ce que ça donnait donc la phrase en français au départ c'était tout un texte puisque chaque injection donnait lieu à à peu près deux minutes d'activité cérébrale on permettait de mesurer deux minutes d'activité cérébrale donc on faisait écouter à la personne tout un texte mais une des phrases était lorsque le courrier assurant la liaison Paris-Rome fut porté disparu même les plus optimistes des agences de presse estimaient négligeables les chances des sauveurs des sauveteurs de retrouver des survivants et on avait fait exprès d'écrire des phrases qui avaient évidemment une complexité syntaxique considérable de manière à suractiver en quelque sorte le réseau du langage alors cette phrase devenait lorsqu'on remplaçait les mots par d'autres puisque le concert approchant la mission de Bordeaux fut porté d'abandonner les plus dynamiques des arcades de prose trouvaient presque regrettables les buts des vignerons d'écouter des purs suivants alors imaginez vous êtes allongé dans une caméra positron et on vous injecte de la radioactivité et puis la dernière phrase enfin la dernière condition plutôt donc la vraie condition j'aborde Wocky dès que le mouzeur n'y forant la féluse entre Dallou et Qui fut targé Stégilu même les plus gélonières des Marteuses de Glyves j'ai ramé tribonable les plus des palineurs de Terramé des Ferbusins ça m'a amusé de retrouver ces phrases qui datent d'il y a 20 ans mais c'était le tout début de l'imagerie pour nous et l'idée était donc d'essayer de soustraire ces conditions les unes aux autres de manière à isoler telle ou telle composante expérimentale donc les composantes acoustiques vont être évidemment stimulées par toutes ces conditions on peut se demander si l'histoire entamoule active la phonologie du français il y a des phonèmes assez différents les listes de mots en français vont activer un niveau lexical mais pas au-delà et ensuite les phrases avec des pseudomots les phrases anormales et les phrases réelles vont activer différents niveaux mais on peut penser que le niveau conceptuel a disparu plus ou moins lorsque on a délexicalisé ces phrases alors les résultats étaient assez intéressants voilà ces premiers résultats à l'époque on ne pouvait pas vraiment analyser pixel par pixel ou voxel par voxel quand on le fait aujourd'hui donc ce que vous voyez ce sont des régions d'intérêt ne prêtez pas attention aux couleurs elles sont là simplement pour distinguer les régions entre elles mais ça n'est pas une indication de la force de l'activation contrairement à la convention qu'on utiliserait aujourd'hui et donc vous voyez les différentes régions qui sont activées soit par l'histoire entamoule tout en haut on voit qu'on a une activation essentiellement confinée aux régions temporales supérieures bilatérales qui correspondent bien à un traitement acoustique et peut-être phonologique et puis ensuite à l'extrême opposé l'histoire en français c'est peut-être le résultat le plus important de cette étude de l'histoire en français active toute une série de régions supplémentaires et là on voit essentiellement le réseau du langage tel qu'on le connaît aujourd'hui on a une activation dans la région de Broca on a une activation tout le long du lobe temporal gauche y compris dans la région temporale moyenne ici et l'arrivée d'une région dont nous ne connaissions pas l'importance qui est le pôle temporal et c'est peut-être une des contributions importantes de cette étude de montrer qu'il y a des activations très importantes dans le pôle temporal qui n'est pas connu bilatéral latéralisé à gauche malgré tout toutes ces régions sont latéralisées à gauche mais qui intervient dans les plus hauts niveaux de traitement des phrases la suggestion ici c'était qu'il y avait quelque chose de commun à toutes ces phrases organisées dans le temps et organisées syntaxiquement et donc on pouvait se demander si la syntaxe faisait intervenir le pôle temporal ou si c'était simplement la compréhension de structures complexes compréhension entre guillemets puisqu'il n'y a pas de message dans le cas du Jabberwocky mais il y a quand même une notion d'événement qui fait quoi un événement dans le passé etc. ou bien peut-être dans l'hémisphère noir il s'agissait-il d'un rôle important de la prosodie dans ces études les soustractions des différentes conditions vous voyez ici ne permettent pas totalement d'isoler la fonction de ces différentes régions par exemple la région de Broca ici elle est activée déjà par la liste de mots en français et elle est également activée par l'histoire en français mais dans notre étude elle n'atteignait pas la significativité dans les deux autres conditions on sait aujourd'hui que c'est un problème de sensibilité que cette région va être activée par des phrases avec des pseudomots va être activée par des phrases sémantiquement anormales le dessin expérimental était le bon c'est simplement la sensibilité de la méthode qui n'est pas suffisante et on verra dans les cours suivants qu'il y a en fait une belle activation de la région de Broca qui semble particulière à l'organisation syntaxique de la phrase mais ça nous n'avions pas pu le voir à l'époque alors d'autres vont ensuite faire des études plus sophistiquées et ici une étude qui a joué un rôle important dans la réflexion celle de Karine Franswold en 1996 qui est la première à manipuler systématiquement la complexité des phrases elle fait une étude assez jolie avec deux blocs un bloc dans lequel on écoute des phrases qui sont branchantes à droite donc relativement simples sur le plan syntaxique comme ici la phrase d'en bas the child spilled the juice that stained the rug vous voyez que tous les mots s'enchaînent d'une façon qui n'est pas tout à fait linéaire évidemment aucune phrase syntaxiquement correcte n'est linéaire mais néanmoins les mots sont dans le bon ordre vous voyez en particulier qu'il y a the juice that stained the rug le jus de fruits qui a taché le tapis les mots sont dans le bon ordre et la syntaxe ne joue pas un rôle dominant ici alors que dans la phrase d'en haut on a des phrases qui sont enchassées les unes dans les autres the juice that the child spilled stained the rug il y a une relative enchassée ici et donc cette construction est syntaxiquement plus complexe et dans une tâche de jugement de plausibilité donc la personne fait exactement la même tâche c'est juste la phrase qui varie un tout petit peu et bien Karine Spranswold avec David Kaplan et collaborateurs montrait une activation tout à fait spécifique de la région opérculaire de l'hémisphère gauche qui est ici présentée à droite exactement donc une sous-partie de la région de Broca et là c'était une première indication qu'il y avait peut-être des localisations cérébrales assez fines communes à des individus parce que ici c'est une moyenne de huit sujets et spécifiquement reliées à la complexité syntaxique des phrases la même année en 1996 paraît un autre article de Marcel Joss avec Carpenter et collaborateurs qui regarde la modulation de l'activité cérébrale par la compréhension des phrases avec un petit peu la même idée il y a des phrases conjointes sans enchassement the reporter attacked the senator and admitted the error des phrases avec une relative sujet the reporter that attacked the senator admitted the error donc là encore les mots s'enchaînent dans le bon ordre et puis des relatifs objets the reporter that the senator attacked admitted the error des phrases qui vont poser des problèmes spécifiques aux aphasiques de Broca comme on l'a vu tout à l'heure et le contrôle c'est simplement de regarder des chaînes de consonnes s'afficher sur un écran donc ici il s'agit de la lecture cette fois-ci et pas de l'audition des phrases et le jugement c'est simplement un jugement de véracité on vous pose une question est-ce que le reporter a attaqué le sénateur ou pas vrai ou faux donc vous devez extraire le sens de ces phrases et bien le résultat c'est que il y a une sorte d'augmentation progressive des activations dans la région de Broca mais aussi dans la région de Wernicke entre guillemets dans la région temporale postérieure gauche en fonction de la complexité des phrases et donc la même année on a une vision très localisatrice la région de Broca est la seule intervenant de la complexité et puis on a ce message ici un petit peu plus complexe qui est non il y a plusieurs régions qui vont simultanément augmenter d'activité à mesure qu'on fait varier la complexité syntaxique je pense que la vision qu'on a ici est un peu plus correcte et vous voyez que cette étude est la première à faire appel à l'IRM c'est pour ça qu'elle paraît dans Science dans l'intervalle est apparue la méthode qu'on appelle BOLD pour mesurer le signal d'activité cérébrale en IRM une méthode qui permet cette fois-ci de faire de très nombreuses mesures tout au long d'un protocole d'imagerie cognitive l'arrivée de l'IRM constitue une petite révolution parce que c'est la même machine qui va mesurer l'anatomie et qui va mesurer l'activité fonctionnelle du cerveau il n'y a plus besoin d'injection de radioactivité il n'y a pas besoin d'injection de produits de contraste c'est le sang qui circule dans l'organisme qui sert de produits de contraste dans l'IRM avec la méthode BOLD et donc cette méthode devient beaucoup plus légère et vous voyez qu'elle produit des images extrêmement précises je ne sais pas si vous arrivez à voir ici ce sont des images de l'époque qui ne sont pas parfaites mais on voit qu'il y a un petit ensemble de voxels dans le lobe temporal ici qui est systématiquement activé et de plus en plus activé chez une personne donnée à mesure que la complexité syntaxique des phrases augmente donc l'idée que d'abord c'est un circuit il y a des régions frontales il y a des régions temporales et deuxièmement la quantité d'activation de ce circuit va refléter la complexité syntaxique on y reviendra mais avec Christophe Pallier nous avons pu montrer qu'effectivement même des variations extrêmement fines de la complexité de l'enchassement des syntagmes dans une phrase font effectivement augmenter l'activité dans ces régions alors l'IRM fonctionnel est aujourd'hui un outil de choix pour étudier les questions de l'organisation du langage ici j'ai tiré une diapositive d'une des études précisément de Christophe Pallier au laboratoire dans lequel on fait une expérience extraordinairement simple ici on fait écouter à la personne des phrases mais des phrases cette fois-ci uniques on n'a plus besoin de deux minutes d'écoute de phrases on peut faire une phrase de quelques secondes vous voyez ici la durée de la phrase à peu près deux secondes quatre et les phrases peuvent être dans la langue maternelle de la personne le français ou dans trois entre-langues qui ne sont pas connues de la personne et cette soustraction extraordinairement simple va isoler l'ensemble des réseaux de haut niveau du traitement du langage on voit de façon routinière en quelques minutes un chapelet de régions tout au long du sillon temporal supérieur et également dans la région frontale inférieure gauche ici plutôt dans la partie triangulaire dans nos expériences et vous voyez qu'on est capable de faire ces expériences avec un niveau de résolution qui est assez élevé mais aussi de résolution temporelle et dans cette expérience ici à l'époque on prenait le soin d'arrêter la machine d'IRM de faire en sorte qu'elle ne fasse pas de bruit d'arrêter presque complètement pas totalement au moment où la phrase était présentée vous savez que l'IRM fait beaucoup de bruit ça peut aller jusqu'à 90 100 décibels suivant les machines et bien ici on arrivait à présenter donc une phrase en dehors du bruit et ensuite à reprendre les mesures après la phrase une phrase toutes les 14 secondes si je me souviens bien et vous voyez qu'on est capable de capturer l'activation évoquée par une phrase unique de voir monter et descendre le signal dans ces régions donc des mesures qui sont devenues extrêmement faciles on peut faire facilement une mesure toutes les secondes ou toutes les deux secondes en IRM au lieu d'une mesure toutes les 20 minutes ou toutes les 15 minutes en caméra à positron on voit aussi qu'il y a vraiment un filtrage par le cerveau de la langue maternelle par rapport aux langues qui ne sont pas connues ici ce filtrage est tel qu'on peut pratiquement phrase par phrase dire en regardant l'activation dans ces réseaux c'est une phrase de la langue maternelle c'est une phrase d'une langue inconnue donc on arrive à un niveau de lecture en quelque sorte de l'activation cérébrale qui est tout à fait sensible et sophistiquée alors que vont permettre ces images d'IRM et bien un des premiers travaux que nous avions mené à l'époque consistait à comparer la langue maternelle française avec une langue seconde l'anglais qui dans notre pays était appris parfois précocement parfois tardivement à l'école avec des degrés de maîtrise de cette seconde langue extrêmement variable cette étude est assez limitée dans son objectif mais elle montre quand même que lorsqu'on soustrait une troisième langue qui est totalement inconnue et bien on voit un réseau absolument reproductible à travers tous les sujets autrement dit avec l'IRM maintenant on peut regarder personne par personne regarder la variabilité interindividuelle et pratiquement tous les sujets ont des activations le long du scion temporal supérieur gauche lorsqu'ils écoutent des phrases l'activation de la région de Broca est un petit peu plus variable et tous les sujets n'ont pas d'activation détectable avec des phrases simples dans cette région dès qu'on utilise des phrases complexes c'est quand même une activation qu'on peut détecter facilement donc vous voyez ici un autre phénomène aussi tous les sujets ont une latéralisation à gauche de ces régions lorsqu'on est droitier c'est vraiment l'immense majorité je ne devrais pas dire tous les sujets mais à peu près 96% des sujets droitiers ont une latéralisation à l'hémisphère gauche de ces régions confirmant totalement les idées précoces de Broca fondées sur les lésions vous savez que même des personnes qui sont gauchères continuent en majorité d'avoir une latéralisation du langage à l'hémisphère gauche donc le gaucher n'est pas une version symétrique du cerveau du droitier le langage a tendance à impliquer de façon préférentielle l'hémisphère gauche même chez les personnes qui sont gauchères alors ce qui est intéressant c'est donc cette reproductibilité tout à fait particulière des activations pour le langage dans l'hémisphère gauche et beaucoup plus grande variabilité dans toutes les autres conditions dans l'hémisphère droit vous avez certains sujets qui ont des activations massives de l'hémisphère droit d'autres qui en ont beaucoup moins autrement dit le degré de latéralisation est assez variable et puis lors de l'écoute d'une seconde langue vous avez une infiniment plus grande variabilité dont tous les déterminants ne sont pas connus il y a certains sujets qui n'ont simplement plus d'activation dans les régions gauches ici mais uniquement à droite d'autres qui ont des activations beaucoup plus intenses de la région de Broca etc. et encore aujourd'hui nous ne savons pas très bien ce qui détermine cette variabilité interindividuelle mais ce qu'il faut retenir c'est que la langue maternelle elle trouve un site tout à fait particulier dans le cerveau qui est éminemment reproductible cette notion de variabilité individuelle on peut continuer à l'explorer et je voulais citer une étude de Philippe Pinel dans le laboratoire qui a exploité cette capacité que nous avons en quelques minutes d'identifier les réseaux du langage nous avons conçu avec Philippe Pinel et avec d'autres collègues ce qu'on appelle un localisateur un localizer en anglais c'est-à-dire une petite séquence de 5 minutes qui est comme une sorte de feu d'artifice vous entendez des phrases vous lisez des phrases on vous demande parfois de faire un petit calcul 3 plus 2 on vous demande de cliquer sur les boutons et cette séquence permet donc de localiser quelques grands systèmes cérébraux et notamment le système responsable du traitement des phrases puisque vous entendez parfois une petite phrase comme il fait beau souvent à Paris ou des choses aussi simples que ça vous voyez que l'intérêt de cette méthode c'est qu'on peut l'amener chez tous les sujets qui viennent au laboratoire donc très vite nous avons eu plusieurs centaines de sujets qui avaient tous passé cet examen de localisateur et ici il s'agit tous de sujets droitiers et néanmoins alors nous voyons deux phénomènes intéressants d'abord la reproductibilité de ces réseaux du langage mais aussi une certaine forme de variabilité dans leur latéralisation reproductibilité très claire ici vous voyez que lorsque la personne lit une phrase et qu'on compare avec la simple présentation d'un damier on peut isoler par soustraction l'ensemble des aires du langage du lobe temporal de la région frontale inférieure gauche et d'une région plus dorsale ici et aussi mésiale du lobe frontal même chose pour l'écoute de phrase et l'intersection de l'écoute de phrase et de la lecture de phrase montre un réseau commun on voit ici que ce réseau est tout à fait partagé entre lecture et écoute de phrase ensuite on peut étudier la latéralisation de ce réseau en comparant hémisphère gauche et hémisphère droit et on découvre évidemment que la quasi-totalité de ces régions sont latéralisées à l'hémisphère gauche et que c'est un petit peu moins clair ici pour l'écoute de phrase dans le lobe temporal mais en fait c'est une question de seuil statistique c'est tout à fait clair dans le cas de la lecture des phrases on voit apparaître aussi une de mes régions favorites ici la région de la forme visuelle des mots ce que j'ai appelé la boîte aux lettres du cerveau la région qui est responsable de l'identification de la chaîne de lettres et donc qui est propre à la lecture mais on voit aussi que sinon toutes ces régions du lobe temporal et de la région frontale inférieure ici sont communes et sont latéralisées alors une fois qu'on a chez 209 sujets la latéralisation de ces régions on peut calculer un indice de latéralisation et là on voit un phénomène intéressant qui est que différents sujets diffèrent dans leur degré de latéralisation mais chaque sujet a un degré reproductible de latéralisation donc ce que vous voyez ici c'est la corrélation à travers 209 personnes de l'indice de latéralisation pour le cortex frontal intérieur dans la condition de lecture et dans la condition d'écoute donc deux ensembles de données complètement indépendants les uns des autres et bien il y a une forte corrélation ça veut dire que chaque personne a un certain degré de latéralisation dans cette région il y a des personnes très latéralisées à gauche on le voyait sur la diapo précédente des personnes complètement latéralisées à gauche mais d'autres qui sont à des degrés plus modestes même chez les droitiers ce qui est intéressant c'est de voir que chaque région de ce vaste réseau a son degré de latéralisation et son coefficient de corrélation qui montre une très grande reproductibilité entre lecture et écoute de phrase mais pas forcément une reproductibilité de la latéralisation d'une région à l'autre autrement dit on peut être très latéralisé dans la région de Broca et moins latéralisé dans une autre région comme la région temporale alors néanmoins les termes qui sont en dehors des diagonales ici indiquent qu'il y a des corrélations entre régions par exemple ce coefficient ici indique que dans la partie postérieure du sillon temporal supérieur si vous êtes fortement latéralisé à gauche vous allez avoir aussi une latéralisation importante dans le cortex frontal inférieur gauche il y a donc des sortes de clusters de collatéralisation et par ce biais là on peut essayer de comprendre d'où provient la latéralisation cérébrale on en reparlera dans le prochain cours mais il y a une sorte d'organisation en cluster ici qui suggère qu'à la fois les régions frontales inférieures avec le gyrus précentral et la partie postérieure du sillon temporal supérieur une fois de plus fonctionne comme un tout fonctionne comme un ensemble et ont tendance à être collatéralisées on avait vu aussi dans cette étude que par exemple la latéralisation du système de lecture cette région de la forme visuelle des mots et bien semble le découler de la latéralisation des aires du langage elle est systématiquement corrélée à la latéralisation des aires du langage parlé et si une personne a une latéralisation à l'hémisphère droit pour le langage parlé et bien elle va aussi avoir une latéralisation à l'hémisphère droit pour le langage écrit donc il semble bien que la lecture hérite de propriétés de latéralisation qui proviennent du système du langage parlé donc voilà le type de choses que permet l'IRM en cinq minutes chez tous les sujets identifier un système et en déduire ses propriétés à travers des centaines ou maintenant des milliers d'individus alors on peut aller encore un petit peu plus loin et Oury Hasson ses collaborateurs ont montré qu'il était possible de regarder les corrélations pas seulement d'un individu à l'autre mais à travers le temps ça a commencé par des études ici je cite l'étude sur l'écoute d'histoire sur le langage mais ils ont commencé par des études extraordinairement simples où les personnes regardent un film lorsque je regarde un film et vous regardez un film il s'agissait en l'occurrence d'un film connu qui s'appelle le bon la brute et le truand et bien donc on obtenait des images d'IRM pendant je crois à peu près une demi-heure de visualisation de ce film et bien Oury Hasson et ses collaborateurs avaient montré qu'on pouvait identifier des corrélations entre cerveaux c'est à dire que si je prends un voxel du cerveau du sujet A et un voxel du cerveau du sujet B et bien la trajectoire temporelle d'activation de ces voxels va être extraordinairement parallèle alors c'est très facile à comprendre évidemment lorsqu'il s'agit de voxels qui sont dans le cortex visuel peut-être dans les airs qui sont sensibles au mouvement ou qui sont sensibles au visage dès qu'il va y avoir un visage dans le film et bien ces airs vont s'activer par exemple pour les airs du visage et ces airs des visages ont tendance à être au même endroit dans le cerveau du sujet A et dans le cerveau du sujet B donc il va y avoir une mise en corrélation de ces deux régions par le film et on se synchronise tous lorsqu'on regarde un film simplement ce qui était frappant dans l'étude de Hasson et dans les travaux qu'ils ont menés ensuite c'est de montrer que pratiquement plus de 50% des voxels du cerveau étaient synchronisés lorsqu'on voit un objet multimédia comme un film et cette corrélation augmente encore et notamment dans le contexte frontal lorsqu'on regarde un film de Alfred Hitchcock Alfred Hitchcock a ceci de particulier qu'il mobilise de façon massive les réseaux frontaux nous sommes en quelque sorte aspirés par l'intrigue du film nous ne pouvons pas penser à autre chose à certains moments de suspense particulier et donc ça augmente la synchronie entre cerveaux dans les régions frontales notamment les frontaux pariétales alors ici dans l'étude pour revenir à l'étude du langage Ouri Hasson et ses collaborateurs appliquent leur méthode à l'étude du langage en faisant simplement écouter des personnes Alice au pays des merveilles et ils corrèlent donc point par point les activations cérébrales et c'est une autre manière d'identifier le réseau des aires du langage vous voyez qu'ici toutes les régions en jaune ont des corrélations d'une personne à l'autre le sujet A et le sujet B activent les mêmes régions du cerveau au même moment lorsqu'ils écoutent ces phrases dans un deuxième article qui est plus récent en 2013 ils appliquent à nouveau la même méthode mais cette fois-ci soit avec une phrase parlée ici c'est people started dressing like him et on reconstitue par écrit la même série temporelle vous voyez qu'on va afficher les mots par écrit dans une deuxième condition mot par mot people started dressing like him avec la même temporalité les mêmes moments les mêmes délais que dans la condition parlée et à nouveau ils observent des corrélations extraordinairement fortes entre l'individu A et l'individu B vous voyez que dans toutes ces régions qui sont indiquées ici en orange il existe une très forte corrélation temporelle qu'on peut voir ici entre les moments où la région va être mobilisée chez le sujet A et les moments où elle va être mobilisée chez le sujet B donc il y a bien des réseaux qui ont une sorte de mécanique de réponse au langage y compris dans leurs aspects les plus hauts niveaux un des intérêts de cette étude c'est de montrer que le réseau du langage dans des conditions qui sont ici extrêmement naturelles simplement écoutées à lisse au Pays des Merveilles et bien le réseau du langage est mobilisé d'une façon qui est peut-être plus étendue qu'on ne le pensait au départ il y a bien entendu une activation dans la région de Broca il y a des activations le long du scion temporal supérieur dans le lobe temporal elles envahissent la partie angulaire ici la partie la plus postérieure du lobe temporal mais aussi la région inférieure du lobe pariétal et vous voyez qu'elles sont aussi très bilatérales et il y a aussi l'arrivée de régions qu'on ne comprend pas encore très bien qui sont le précuneus ici qui joue peut-être un rôle important dans les aspects les plus élevés de la compréhension des histoires ou du langage alors toutes ces études vont dans le sens d'une reproductibilité d'un réseau du langage et évidemment je crois que c'est une des conclusions principales néanmoins je ne voulais pas que vous quittiez ce cours en pensant que tous les gens sont rigoureusement identiques et il y a au moins une exception qui est extrêmement intéressante et toujours pas bien comprise c'est celle du cerveau des aveugles lorsque des aveugles sont soumis à des tâches telles que je viens de les décrire l'écoute de langage et bien ils n'activent pas seulement les aires du langage mais ils ont tendance à activer aussi le cortex visuel le cortex qui aurait dû être visuel si on peut dire alors les travaux pionniers dans ce domaine sont ceux d'Ami Ramédi qui a montré que chez les aveugles de naissance c'est très important les aveugles dès le départ et bien dans des tâches de mémoire verbale ou de génération de verbes qui sont des tâches classiques en imagerie cérébrale il y a une activation supplémentaire dans les aires visuelles les plus précoces y compris l'aire visuelle primaire et le site supposé de l'aire visuelle primaire celui qui est le cas chez les personnes voyantes évidemment alors dans l'étude plus récente de Lane et collaborateurs de l'an dernier avec Bedney en 2015 ils passent au niveau des phrases ils font écouter au sujet des phrases simples ou complexes et comparent à l'étude d'une liste de mots c'est toujours plus ou moins le même dessin expérimental et voilà ce qu'ils trouvent l'ensemble des aires du langage chez les personnes voyantes comme d'habitude avec une latéralisation à gauche avec aussi ce précuneus et vous voyez exactement les mêmes aires chez les personnes aveugles plus le pôle occipital ici et la localisation particulière de l'aire visuelle primaire et donc par soustraction on peut voir qu'il y a cette activation supplémentaire chez les aveugles de naissance et ce qui est encore plus intéressant peut-être c'est qu'ils arrivent à détecter un surcroît d'activité de ces régions visuelles en fonction de la complexité syntaxique donc vous voyez qu'on est obligé pour ce faire de faire des régions d'intérêt de descendre au niveau de régions d'intérêt particulières mais l'histogramme ici montre que dans toutes ces régions d'intérêt y compris celles qui occupent la position dans la scissure calcarine ici du cortex visuel primaire il y a plus d'activité pour les phrases complexes avec un mouvement syntaxique que pour les phrases plus simples sans mouvement syntaxique c'est ça qu'indique la légende ici plus move minus move donc chez les aveugles il y a un recrutement supplémentaire de régions il y a une sorte de recyclage neuronal comme je l'ai appelé de régions qui auraient dû être silencieuses puisqu'elles ne reçoivent plus d'entrée visuelle mais sont du coup recyclées coopter et interviennent à présent dans le réseau de la syntaxe dans le réseau des aires du langage la contribution la contribution de ces régions n'est pas du tout parfaitement comprise mais Amir Amédi au moins dans cet âge de génération de verbes avait montré qu'elle joue un rôle causal c'est-à-dire que si on stimule par TMS ces régions on empêche le sujet on ralentit la performance des sujets alors ça reste à montrer pour la syntaxe ce serait intéressant de le montrer pour la syntaxe mais il semble bien qu'une aire supplémentaire a été intégrée au sein d'un réseau qui est normalement extrêmement reproductif donc on peut penser qu'il y a un noyau de régions communes à tous les humains dans cette région de Broca et la partie postérieure du lobe temporal et que ce réseau entraîne avec lui des régions supplémentaires la région de la forme visuelle des mots lorsqu'on apprend à lire les aires visuelles chez les aveugles de naissance je voudrais terminer en vous mentionnant jusqu'où on peut aller avec l'IRM en vous mentionnant une étude récente qui a été menée au laboratoire qui vient d'être publiée par Chotiga Patamadilok Christophe Pallier et moi-même qui vous montre jusqu'où on peut aller avec l'IRM l'IRM permet de suivre le décours temporel de l'activation et va nous permettre donc de disséquer des contributions tout à fait particulières des aires du langage la question que nous voulions poser c'était parmi toutes ces aires dont je viens de vous montrer la reproductibilité lorsqu'on écoute des phrases est-ce qu'on peut identifier un sous-ensemble qui soit spécialisé dans la manipulation des arbres syntaxiques lorsque nous avons vraiment besoin d'utiliser la structure syntaxique pour accéder au sens de la phrase supposé que je vous donne une phrase comme le camion qui double la voiture est rouge qu'est-ce qui est rouge pour le savoir vous avez besoin de remonter dans l'organisation de l'arbre de la phrase vous devez éviter d'être distrait par la présence de la séquence temporelle la voiture est rouge c'est bien entendu le camion qui est rouge et pour savoir que le camion est rouge j'avais besoin de vous servir de la structure syntaxique alors nous avons voulu savoir ce qui se produisait dans le cerveau quels étaient les aires mobilisées par cette opération spécifique d'accès à l'information syntaxique nous avons donc enregistré des réponses par IMM fonctionnelle pendant l'écoute d'une phrase suivie d'une requête particulière similaire à celle que je viens de vous donner dans une condition les phrases étaient simplement adjointes donc une condition facile sur le plan syntaxique par exemple même si les enfants parlaient fort leurs parents dormaient question leurs parents dormaient la réponse est oui les enfants dormaient la réponse est non le chien aboyé la réponse est non c'est ça la tâche que doivent réaliser les sujets dans une deuxième condition les sujets étaient exposés à une phrase enchassée le type ce matin les enfants qui épuisaient leurs parents dormaient et à nouveau exactement les mêmes questions les enfants dormaient la réponse est oui mais pour trouver la réponse à cette question il faut évidemment remonter dans la phrase ne pas tenir compte de l'arbre enchassé ici et au contraire remonter au sujet du verbe dormir leurs parents dormaient non éviter de répondre sur la base simplement d'une information superficielle ici le chien aboyé peut être rejeté dans tous les cas de façon extrêmement rapide alors voilà précisément les temps de réponse des sujets dans cette tâche on commence toujours par faire un peu de psychologie de comportement ici et les résultats sont extrêmement simples d'abord les sujets peuvent rejeter sans erreur ou pratiquement sans erreur et avec un temps de réaction assez rapide les phrases les requêtes plutôt qui sont non reliées sans lien avec la phrase qui précède donc s'il laissait le chien aboyé je peux très vite dire que la réponse est non deuxièmement on voit un ralentissement tout à fait marqué et avec un taux d'erreur qui est loin d'être négligeable même chez les sujets normaux non aphasiques dès que les propositions sont enchassées et que donc la syntaxe joue un rôle indispensable pour retrouver qui fait quoi dans la phrase et ces résultats suggèrent donc qu'il y a vraiment une opération d'extraction d'un sous-arbre syntaxique ou d'extraction d'informations dans l'arbre syntaxique qui prend environ 200 millisecondes supplémentaires grâce à l'IRM on peut aller voir ce qu'il en est dans le cerveau et donc premièrement quel est l'effet d'avoir une phrase reliée à ce qu'on vient d'entendre ou bien complètement non reliée comme le chien à bois et vous voyez que la pertinence de la requête active précisément un petit jeu de région qui implique vous voyez ici la région frontale inférieure gauche dans sa partie plutôt dorsale et operculaire et puis une petite région du sillon temporal postérieur supérieur gauche et exactement ces mêmes régions avec une étendue un petit peu plus grande ici vont être également suractivées lors de la manipulation d'arbre syntaxique donc dans la condition enchassée par rapport à la condition adjointe et si on regarde le décours temporel de ces régions et c'est là que l'IRM joue un rôle indispensable on avait ici des mesures toutes les 1 seconde 5 donc une assez grande précision temporelle on voit plusieurs phénomènes on voit la montée de l'activation qui n'est pas différente pendant l'écoute de la phrase donc là les phrases sont relativement bien appariées mais très vite il y a une divergence quand même qui correspond à l'arrivée de la requête et les requêtes non reliées peuvent être rejetées très vite donc ce sont les courbes en pointillé ici qui redescendent très rapidement alors que les requêtes reliées conduisent à une augmentation générale d'activité qu'on voit bien ici et une augmentation encore supplémentaire d'activité lorsque les phrases sont enchassées donc on voit en quelque sorte le même système intervenir peut-être deux fois premièrement je dois me pencher sur la phrase deuxièmement je dois faire un travail particulier sur la syntaxe de cette phrase pour retrouver qui fait quoi dans cette situation donc c'est vraiment une méthode qu'on va exploiter et par la suite dans le cours je vous montrerai des analyses de la durée de la réponse ou de la phase de la réponse qui nous permettront de déterminer dans une certaine mesure la temporalité du traitement de l'information dans les phrases on dit souvent que l'IRM n'a pas de résolution temporelle ça n'est pas vrai l'IRM est évidemment soumise au fait qu'on est en train de mesurer non pas l'activité neuronale mais l'oxygénation du sang donc ça n'est pas une mesure directe de l'activité neuronale mais néanmoins vous voyez qu'on a quand même accès à des informations partielles sur le décours de l'activité alors je termine en vous donnant quelques conclusions d'abord je pense vous avoir montré que l'écoute ou la lecture de la langue maternelle active un réseau extrêmement reproductible d'air cérébral essentiellement le même réseau suivant que c'est la lecture ou l'écoute de langage ce réseau est extrêmement latéralisé à l'hémisphère gauche et il y a plusieurs manières de le mettre en évidence et il est extrêmement reproductif d'un sujet à l'autre un sous-ensemble de ces régions semble s'activer spécifiquement lors de la manipulation des arbres syntaxiques et ce réseau a été vu au départ en caméra à positron maintenant on le voit facilement en IRM fonctionnel il a une composante frontale fondamentale mais il a aussi une composante dans le sillon postérieur dans le sillon temporal supérieur postérieur gauche et ces résultats coïncident avec des études de neuropsychologie que je vous ai présentées au départ qui suggèrent que ce réseau est indispensable dans la mesure où sa lésion ou sa stimulation qui interfère avec l'activité du cerveau et bien crée des troubles de compréhension de la syntaxe des phrases voilà alors la semaine prochaine nous continuerons l'exploration de ce réseau nous verrons en particulier son organisation anatomique son organisation sous récepteur sa décomposition en air et nous poserons la question de savoir s'il s'agit d'un module particulier est-ce qu'on peut parler d'une sorte de modularité des airs du langage par rapport aux autres grands systèmes cérébraux je vous remercie merci de votre attention je t'aime vous remercie de la Xiaomi les oignages des Levittels dans 30.2 de la maison